De la francophonie, à quoi servez-vous ? A quoi vous servez ? A quoi servez-vous si, quand vous vous taisez face au massacre qui se déroule en ce moment au Cobo-Brazzaville ? A quoi servez-vous si vous n'intervenez pas pendant les arrêts de processus démocratique en Afrique ? Au sein de la francophonie, des engagements ont été pris pour accompagner les pays membres dans le processus démocratique, dans la gouvernance électorale. Aujourd'hui, le dictateur Sassou Nguesso a mis à mal tous les engagements de la francophonie en organisant des élections truquées, en falsifiant des fichiers électoraux et en se proclamant vainqueur au premier tour d'une élection dont les jeux étaient pipés d'abord. Avec 8% ! Le dictateur Sassou Nguesso a récolté 8% des voix lors des élections du 20 mars. Le petit préfet est de la France-Afrique de maire. Il y a eu l'audace de se proclamer vainqueur avec 60% des voix. Ça relève du grotesque. C'est une honte pour le Congo, c'est une honte pour l'Afrique. Et face au grotesque, il est insupportable que la francophonie se taire. Il est insupportable que la francophonie assiste, impossible, à ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Il est insupportable que la francophonie, en spectateur, regarde le dictateur Sassou Nguesso se réinstaller pour plusieurs années au pouvoir. Il est de votre devoir de vous exprimer et de condamner officiellement cette mascarade électorale. M. Sassou Nguesso emprisonne les opposants politiques. Il bombarde des quartiers. Il organise des milices. Il est même prêt à organiser un génocide. C'est un malade mental. Vous le savez. Vous le savez, vous vous taisez. Et c'est pour cela que nous interpellons Mme Jean. Mme Mikaëlle Jean, elle-même, qui fut victime d'une horrible dictature. Alors, nous vous interpellons parce que le peuple congolais est meurtri. Et notre seul moyen aujourd'hui, ici, c'est de vous interpeller pour que vous preniez position, pour que vous vous inscriviez, vous, et la francophonie, aux côtés du peuple congolais, qui recherchent et qui reclament la liberté, la démocratie, celles-là même qui sont vos valeurs et qui doivent primer dans tous les pays membres de la francophonie. Aujourd'hui, le Congo est indigne d'appartenir à cette famille francophone. Et il faut, comme vous le disiez, il faut le dire, il faut le proclamer, Mme Jean. Ne nous abandonnez pas. Ne nous abandonnez pas. Et prenez le parti du peuple congolais, s'il vous plaît. Fonctionnaire de l'OIF, fonctionnaire de l'OIF, pour une fois, s'il vous plaît. Voilà, il pouvait avoir des bus comme ça à Brazzaville, mais il n'y a pas des bus comme ça. Oh, le PCT, les voleurs. Il pouvait avoir des bus comme ça, il n'y a même pas à Brazzaville. Il n'y a pas, il n'y a pas à Brazzaville. Si on est massacré, on est massacré tous les jours au Congo-Brazzaville, pourquoi les Congolais doivent-ils parler français ? Cette belle langue de la liberté. Si tous les jours, tous les jours, sous vos yeux, sous l'indifférence totale de votre organisation, ils sont massacrés, tous les jours. A quoi ça sert, s'il vous plaît, dites-nous. A quoi ça sert ? Vous avez eu la courtoisie d'envoyer un émissaire au Congo-Brazzaville en la personne de M. Tafando, celui-là même qui a dirigé brillamment la transition au Burkina Faso. Nous voulons aujourd'hui savoir qu'est-ce qu'il en est, pourquoi nous n'avons toujours pas de rapport. Qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que M. Tafando... Mais c'est une mafia, la francophonie, c'est une mafia ! Qu'est-ce qu'il en est, M. Tafando, a-t-il au moins écouté M. Tafando ? Nous ne le croyons pas, parce que M. Tafando tue à l'instant où je vous parle. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que vous en dites ? Donnez-nous une suite. Nous demandons une suite. Nous demandons une suite sous la forme d'un rapport. Nous exigeons la suite sous la forme d'un rapport. Mme Jean. Nous exigeons le rapport. Nous exigeons le rapport. Il est intonérable qu'en francophonie, il existe encore des dictatures. Le président François Hollande a dit que dans la francophonie, nous ne pourrons jamais accepter que des constitutions soient changées, qu'il n'y ait pas de respect des institutions et qu'il y ait de la dictature. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous demander, soit le compte-rendu de la mission de l'OIF, soit un rapport, ou votre position, la position de la francophonie, sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Depuis hier, les pires nourries font des dépassés à Brazzaville. Deux mille déjà, certains quartiers de Brazzaville ont été dépassés. Des morts et on ne vous entend pas. Vous vous mirez dans un silence qui paraît complice des dictateurs africains. Ce que nous vous demandons, tout simplement, c'est de publier le rapport de la mission de l'OIF. de nous dire, si vous contestez les élections qui ont eu lieu au Congo, si vous trouvez, est-ce que ces élections ont été transparentes, est-ce que ces élections ont été libres, est-ce que les institutions ont été respectées. Nous comptons sur ce rapport parce que c'est important pour l'avenir de la francophonie, c'est important pour l'avenir des démocrates, c'est important pour l'avenir des citoyens qui croient à cette grande, grande idée qui est la francophonie. Donc, aujourd'hui, nous sommes présents... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !